Le lancer de Bonfils, ballon récupéré par les parisiens sur la bonne défense passée dans Dupuis. Warwick à l'extérieur à Doumerou qui essaie d'attaquer la ligne, Doumerou il a cessé la défense et à l'extérieur il y a Feinifo il y a peut-être un essai tout fait, il revient à l'intérieur il accélère il navigue parfaitement Geoffrey Doumerou mais il s'est peut-être peut-être coupé du soutien faut transformer rapidement à l'extérieur c'est Rageuse charge de Geoffrey Doumerou qui a traversé la moitié du terrain laissé de Warwick, on l'attendait en première période le voilà en début de deuxième période et Paris qui revient, Paris qui n'est plus mené que 21 à 11. Le public gronde parce qu'il a vu un en avant de David Mellet, joué dit l'arbitre et ensuite le ballon récupéré par Naraoué avec Geoffrey Michel qui se ouvre le chemin de l'essai, Michel-Héoué qui marque, oh l'essai de Geoffrey Michel pour Perpignan qui va faire polémique. Et lancé qui n'était pas forcément très droit mais bien capté par Bordemann. On peut prendre la main gauche comme ça avec la main extérieure au couloir. C'est une des dernières occasions, première et 20 secondes à jouer dans cette première période, dernier ballon, dernière occasion de scorer côté castré. Attention surtout du côté des parisiens de ne pas faire une faute maintenant à cet endroit du terrain. C'est compliqué de défendre sur cette bombe, ballon porté. Il faut l'utiliser, Cocotte qui va chercher vers Kirkpatrick. À l'extérieur, le Néo-Zélandais qui attaque la ligne attendue par la défense parisienne. Baye, Baye qui contourne, Baye qui met de la vitesse. Baye qui a des cannes. Qui a du jus, mais mis au sol. Capo Ortega, on se passe la balle vers Bordemann. La défense est en place. Et on va essayer de ne pas perdre ce ballon. Petit côté, c'est bien fait avec un micro-espace pour Marc-Andreux qui a tapé à suivre. Marc-Andreux, si c'est le premier, c'est l'essai ! Et le coup de poigneur côté parisien. Peut-être aussi sur la cuisse de Marc-Andreux. En tout cas, c'est un essai le deuxième essai castré au pire des moments pour les Parisiens. Puisqu'avant la pause, c'est le deuxième essai castré qui mène désormais 18 à 6. Il y a des espaces sur les extérieurs. Gunter qui doit rentrer sa course. Fernandez-Glopé qui va naviguer. Ballon perdu, ballon perdu, ballon récupéré par Taleboula. Attention à la relance des Bordelais. Voilà l'attitude de Florent, la petite claquette qui permet au jeu de s'enchaîner. Avec une passe de plus peut-être en avant ou pas, la passe entre les jambes. C'est du horror rugby, mais ça profite à Camille Lopez et au Bordelais. Camille Lopez chassé, Camille Lopez, il est passé ! Le quatrième essai ! Il est signé la Kimonro ! Incroyable ! Incroyable Bordelais qui sont en train d'étouffer, d'exploser ! Le leader du top 14 ! C'est le plus gros la collègue ! Avec Doucin, on reste dans le fermé. Pas eu en avant de Montes. Gros, gros, gros. Contest de Moribaut qui a récupéré le ballon. Balès. Là, il y a des deux équilibres. Il est passé. Attention, il y a un contre-un face à Clément Poitrenau. L'accélération de Balès, il va y aller, l'essai ! Oh, l'essai de Balès ! Ils vont demander la vidéo pour la forme. Mais il me semble que cet essai a été aplati par Alexi Balès. Et Crévy en début d'alignement pour De Marco. C'est un moal ! Et un moal enclenché par les Montpellierains. Toulou qui démarre au rare. Tout en puissance, plaqué par l'Akafia. C'est là. Martin. Il a sauté pour Combezou. Pas qu'à lâcher ! Ça ressort. Avec Martin encore. Fernandez. Il est passé l'Argentin. Il va retrouver la goutte. C'est laissé ! Magnifique essai de l'Elié-Montpellieras. Son sixième de la saison. Et voilà Montpellier. Qui fait le break. À la 52ème ! Et ils sont pénalisés. On a joué de la part de Pic. Pic qui va tout seul. Qui est soutenu par Cabane. Mais Grenoble. Veillé au grain. Et n'a pas été surpris. Ariyette en position de numéro 10. La charge de Moulini. À la bonne séquence demande Marsan. Léau-Ravou. Qui perd quitte à son tour. Poude qui a été gêné. Monsieur Poit qui laisse jouer. La charge de Rico. En arrière. Il n'y a rien. C'est en arrière. Tasté. La bonne passe pour Cabane. Il n'avait plus que 7-8 mètres pour aller marquer un deuxième essai. Et Montmartin a du mal à franchir. Et Grenoble tient bon pour l'instant. Attention de ne pas trop plonger de la part de Montmartin. Avec Tasté. Tasté qui va tout seul. Qui va marquer. A-t-il marquer ? Qui a dit Monsieur Poitre ? Oui ! Léau-Ravou va tourner pour Montmartin. Et on va jouer portée avec cette bonne prise de Jolac. La touche béglaise est largement dominatrice. On va repartir avec Trelloar. Et Niadams qui replace ses avant dans la ligne. On va déplacer le point de fixation. C'est fait. Avec Mathieu Clarkin. On se place dans l'axe tranquillement. Et sur son pied gauche Camille Lopez en train de se préparer. Peut-être pour un drop. Voilà on va essayer de le mettre dans un fauteuil. Dans l'axe des poteaux Camille Lopez. Dans cette toute fin de première période. Il n'est pourtant pas très loin Camille Lopez. Se recule tranquillement. Il est servi Camille Lopez. Il va monter une chandelle. Il va monter une chandelle. Sur l'aile de Taleboula. Qui a réussi tout à l'heure à s'imposer. Et il signe encore. Taleboula qui tient debout. Qui a l'air que le soutien. C'est fait pour un deuxième essai. Au pied des poteaux. Démonstration des Bordelais. Dans cette fin de première période. Toulon n'y est pas. Toulon est en train de craquer. Toulon est mené. 18 à 0. Le comportement de Mario Ledesma. Qui avait raison. On aurait dû avoir une touche pour Montpellier. Limite des 22 mètres. Biarrot. En tout cas. C'est un ballon récupéré. Et la contre-attaque. Des Basques. Qui navigue et qui peut trouver à hauteur. Babi c'est bien joué. Pour Balchot. En avant. Non vu par Monsieur Laffont. Ça continue. Oh c'est bien joué. Le Grand Pont. Le Grand Pont. Essai. Essai de Biarritz. Un essai à un contre. Magnifique. Avec un exploit personnel de Jean-Pascal Barac. Il est haut. Bruno tu m'entends ? Je vais te donner une raison de ne pas accorder cet essai. Ouh la Mostert qui est allé dégommer. Oui ça c'est limite. Yannick Caballero en l'air. Et ça s'agace. Ça se densifie. Et décastré à la relance. Avec Tollé qui a décalé. Martial qui met des cales. Il est passé. Il est passé. Romain Martial il accélère. Le retour intérieur sur Tollé c'est bien fait. S'il y a du soutien pour Tollé ça va faire l'essai. Il va se le faire tout seul. L'essai quasiment de 100 mètres décastré. Après ce drop de bail. Il double la mise. Il triple la mise. C'est laissé à sa soeur. L'essai du rentrant. Il était tout chaud. Romain Tollé il marque un essai quasiment de 100 mètres. Et le Stade-Pierre-Antoine qui s'enflamme. Il est passé tous sur de 22e Spencer. Il est passé de l'essai quasiment de 100 mètres. Sous-titrage FR ?